Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau maquillage d'Halloween J'ai décidé de faire un petit make-up de citrouille mais pas n'importe lequel, celui de Jack O'Lantern à ma façon Donc j'avais pas envie de faire le maquillage de citrouille sur tout le visage et je suis partie de l'idée de séparer mon visage en deux Donc c'est parti, je commence par appliquer un primer, je le fais pour tous mes maquillages d'Halloween Et ensuite je prends un crayon blanc pour délimiter mon visage Le crayon blanc c'est beaucoup plus facile à estomper si vous vous êtes trompé et que vous voulez recommencer Donc je vais faire la partie glamour, j'applique mon fond de teint, mon anti-cerne, je fais un petit contouring Enfin je fais vraiment comme je le fais d'habitude et je vais mettre des paillettes sur les yeux Je vais appliquer des fossiles, je vais bien redessiner mon sourcil Je vais vraiment essayer d'être girly et glamour de ce côté là Donc si vous connaissez pas la légende de Jack O'Lantern, je vous conseille d'aller la lire, je vais vous la mettre dans ma barre d'infos C'est vraiment intéressant de connaître toutes ces petites légendes d'Halloween comme ça Donc maintenant je vais faire l'autre côté, je vais commencer par cacher mon sourcil Donc je brosse mes sourcils vers le haut Ensuite je vais prendre une colle qui est lavable à l'eau Et je vais en appliquer une première couche, je vais attendre que ça sèche Et ensuite, vu que j'ai les sourcils pas trop fournis non plus, moi je peux poudrer directement Mais si vous avez les sourcils plus fournis que les miens, vous pouvez recommencer l'opération plusieurs fois Maintenant je vais prendre mes fards à l'eau, je vais mélanger le jaune et le rouge ensemble pour avoir un orange Et je vais en appliquer sur tout ce côté de mon visage grossièrement Et ensuite je prends un autre pinceau et j'étale le tout en fait Je prends un plus petit pinceau pour faire les recoins et les détails Je fais exactement la même chose dans mon cou, donc cette espèce de dégoulinure Que je délimite au crayon blanc et je coloris le tout avec mon fard orange Maintenant je vais prendre ma palette la 35O de chez Morphe Et je vais faire, vous savez, les petites rainures qu'ont les citrouilles Donc vous allez voir, je vais faire progressivement comme un dégradé Donc je commence avec le rouge Maintenant je vais prendre un fard marronné Et je fais exactement la même chose Et je finis avec un fard brun foncé Et un pinceau un petit peu plus précis Je fais quand même un petit contouring Donc pour ça j'utilise un fard marronné Et maintenant je prends un fard jaune Et je vais mettre en relief les parties que je veux mettre en valeur Maintenant je vais m'attaquer à la partie que je préfère le plus Ça va être de délimiter les deux parties de mon visage Donc je prends un fard noir Ou brun Avec un pinceau très précis Et maintenant je prends un pinceau plat Et un fard noir Et je vais venir faire les ombres Moi j'adore ce moment là En plus c'est super facile à réaliser Maintenant je prends mon liquid liner de chez NYX Le blanc Et je vais venir mettre en relief les bords Je m'attaque à l'oeil Donc je prends un crayon grade noir Que je vais venir estomper au pinceau Et je vais le mettre sur toute ma paupière Mobile et immobile Et ensuite je viens réintensifier le tout Avec un fard noir Je prends mon fard à l'eau noir De chez Snazaro Et je vais venir dessiner la bouche Donc je vais vraiment faire Vous savez comme les citrouilles qui sont creusées Complètement maléfiques Je vais faire exactement la même chose Tout le long de ma bouche Et je vais dessiner le nez de la citrouille Je ne le fais pas trop épais Je voulais quelque chose de fin Maintenant je vais prendre mon fard à l'eau rouge Et je vais venir donner un petit peu plus de texture A ma citrouille Et je fais la même chose Avec un fard à l'eau jaune Maintenant je prends un liner noir Et je vais venir faire quelques petits points Autour de mon oeil Et je viens donner un petit peu plus de texture A mon cou Et faire les ombres Tout ce que j'aime Avec le fard à l'eau blanc Je viens donner un petit peu de relief Sur le coin de ma bouche Sur les bords Et maintenant je donne un petit peu plus de texture J'ai l'impression de dire que ça Texture, relief Donc voilà Je vais un petit peu salir le travail Puisqu'une citrouille C'est pas toujours nickel propre Voilà Je vais venir aussi en mettre sur mes doigts Pour faire un effet sali Encore une fois Et ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Et je vous dis à demain Pour un nouveau tuto Sous-titrage ST' 501